Un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, peut-être même le plus grand selon certains, Novak Djokovic l'autre fois a dit en conférence de presse qu'il s'inquiétait pour l'avenir du tennis à cause du pickleball. Là tout le monde a fait, ben voyons donc, le tennis, c'est le sport de raquettes par excellence, c'est le roi des sports de raquettes, pourquoi le pickleball viendrait empiétrer, et ce qu'il a expliqué c'est que dans le fond il y a une popularité incroyable du pickleball présentement, si bien qu'il manque de terrain, et là ben les propriétaires de terrains de tennis font comme, ben je vais transformer mes terrains de tennis en terrains de pickleball, surtout qu'il y a plus de terrains de pickleball qui rentrent dans un terrain de tennis, donc on fait plus de locations. C'est plus rentable, alors lui son argument c'était s'il y a moins de jeunes joueurs de tennis qui ont accès à des terrains, qui ont accès à une inscription des cours de tennis, ben un jour on va avoir moins de vedettes mondiales, ce qui se tient, mais moi je voulais m'intéresser, puis d'ailleurs je veux absolument aller essayer ce sport-là, au phénomène du pickleball, et on va en discuter avec Stéphane Briard qui est directeur général de la Fédération québécoise de pickleball. Bonjour M. Briard! Hey, salut! Vous avez entendu ce commentaire-là de Djokovic, j'imagine, ça vous a été, ça a été amené à vos oreilles, ça prouve la puissance et la mode présentement pour le pickleball. Ouais, comme on dit amicalement, il y a un ball sur le pickleball, quand on me dit, ça ne me dit rien, honnêtement, c'est pas vrai, c'est des menteurs, tout le monde en entend pas dire en ce moment du pickleball, c'est vraiment le sport à la mode en ce moment. Ouais, je veux savoir pourquoi c'est aussi populaire, parce qu'à la base, j'avais l'impression, moi, l'une des premières fois que j'ai entendu parler, ma mère s'était mise à jouer au pickleball, ma mère avait 66 ans à l'époque, puis là elle a fait, hey, c'est moins intense que le tennis, mais c'est le fun, c'est en gang, tout ça, tout le monde peut jouer, mais là, c'est plus juste les personnes âgées qui jouent au pickleball, les jeunes, les grands sportifs, je sais entre autres qu'il y a une compétition à l'interne chez les Alouettes, les joueurs des Alouettes, les entraîneurs jouent au pickleball, il y a comme un phénomène, fait que c'est quoi qui fait que ce sport-là est à la mode aussi intensément? Il y a un petit côté ludique au pickleball, comme on dit souvent, quand on rentre sur un terrain de pickleball, on sort avec une vingtaine d'amis, c'est vraiment, c'est plaisant, il y a quelque chose, il y a toujours des rires qui viennent avec, il y a une disponibilité aussi, le terrain est relativement petit, fait qu'on se ramasse souvent, on est quatre personnes dans un espace plus ou moins restreint, alors c'est plus facile de dire, hey, beaucoup, c'est le fun, yes sir, tu te bouillis là-dessus, wow, belle shot, fait qu'il y a comme une camaraderie qui s'installe, il y a un côté social aussi qui s'installe aussi avec le pickleball, puis on l'a dit vu de plus en plus, c'est pas juste les personnes âgées qui pratiquent le pickleball, on commence à voir les jeunes maintenant, depuis un an, les 18-34, comme on dit, ils shakent la cabane, eux autres, ils rentrent là-dedans, ils veulent jouer au pickleball, puis ils prennent leur place, c'est vraiment le fun. Pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, les grandes différences, le terrain est plus petit, le filet est plus bas, la différence vient beaucoup au niveau de la raquette, puis de la balle aussi, fait que ça fait en sorte que tout va un petit peu moins vite, entre guillemets. C'est un fait, le terrain, c'est la grandeur d'un terrain de badminton, on peut dire que le terrain, le filet est environ la même hauteur qu'un filet de tennis, mettons, une coupe de pouce plus bas, la raquette elle-même ressent une grosse raquette de ping-pong, puis on utilise une balle en plastique, un peu comme le cos-hommes, ceux qui vont jouer au cos-hommes, fait que tout ça en sorte, en sorte que c'est un sport qui est relativement lent, effectivement, je ne veux pas dénigrer quand même, il y a un certain calibre, là aussi que la balle, elle peut venir vite, mais le jeu lui-même, on a le temps de voir rebondir là-bas, de se placer, c'est moins dur un peu pour les articulations, moins besoin d'être agile, ce qui fait que de 6 ans jusqu'à mon plus vieux que j'ai vu, il y avait 94 ans et il joue encore 3 fois par semaine. Wow! Mais nous autres, on a fait quelques petites recherches, on a essayé de réserver un terrain de pickleball, il y en a, je ne fais pas croire qu'il y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup, là, c'est overbook, en bon français, les terrains de pickleball présentement, c'est presque un problème. C'est notre challenge en ce moment, c'est vraiment, qu'est-ce qui freine en ce moment, la popularité dans le fond, puis la croissance du pickleball, c'est le manque de terrain. L'État, on s'en sort un petit peu plus, là, parce que les municipalités, il faut le dire, ils ont été à l'écoute, puis ils mettent à la disposition des terrains, ils ont trop de dissipation, bien quand l'hiver arrive, là, il y a de la neige, il faut qu'on rentre en dedans, le ciel-là, il n'y en a plus. Les centres privés commencent, ça commence à se parler, il va y en avoir, mais si on compare à l'Ontario, on est facilement 10 ans tard là-dessus. Quand même, hein? Fait que là, le but, c'est de construire des terrains de pickleball ou de transformer des terrains de tennis, comme le disait Novak Djokovic? Le réflexe facile, dans le fond, c'est, ah, on va prendre des terrains de tennis, puis on va en faire des terrains de pickleball, on va partager l'espace, on va mettre des lignes là-dessus. Honnêtement, c'est correct, mais ça ne fait pas l'affaire à personne. C'était une belle solution, il y a peut-être 5-6 ans, quand le sport est en train de s'organiser, mais maintenant, on est rendu ailleurs, là. Puis on n'est pas là pour prendre la place du tennis, le tennis sera toujours là. Le tennis a besoin de ses terrains, le pickleball a besoin de ses terrains, puis là, c'est là qu'on est, là. Là, il faut trouver un moyen de trouver l'espace pickleball dans les parcs, puis surtout des centres privés, bien pas privés, mais des centres dédiés au pickleball, parce que l'hiver, là, c'est le problème. Oui, parce que là, il n'y a plus des terrains extérieurs, là, fait que là, ça enlève énormément de terrain, là. C'est ça, fait qu'on rentre dans les écoles, puis c'est correct, je suis un gars de sport, fait que je le sais, les jeunes, il faut qu'il y ait du hockey casome, il y ait du basketball, il y ait du balle des balles, tout ce monde-là, bien, l'hiver, ça rentre tout dans les écoles. Je suis conscient qu'on est un nouveau sport, on cherche notre place un peu, mais il n'y a pas plus d'espace gymnase disponible, là, on est rendu à l'étape, ça prend des espaces, là. Est-ce qu'il y a du débouché pour ce sport-là? Est-ce que bientôt, on va le voir sur la scène mondiale, comme on écoute le tennis, ou aux Olympiques, le badminton, c'est rare qu'on va regarder un tournoi de badminton, mais aux Olympiques, par exemple, c'est très populaire. Est-ce qu'un jour, on va avoir du sport-études pickleball pour les jeunes? Donc, est-ce que ça demeure une espèce de hobby, ou c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer, puis on pourrait voir un jour une ligue, des tournois, ou même aux Olympiques? Bien oui, on est là, là. On a fait notre place. S'il y a deux, trois ans, les gens regardaient le ball, c'est une mode, on va voir un peu où c'est que ça va aller. Non, là, on a fait notre place, et on a prouvé que le pickleball est là pour rester. L'engouement est là. Les jeunes rentrent là-dedans. Il y a de plus en plus des écoles, maintenant, ils font des programmes dans l'île des sportifs, mais ils font jouer au pickleball. Il n'y a pas encore de programme sportif type, vraiment, pickleball, mais les professeurs d'éducation physique réussissent à trouver leur place là-dedans. On est très actifs avec les commissions scolaires. On fait de la formation aux professeurs d'éducation physique pour leur enseigner à utiliser le pickleball dans le cadre de leur cursus, dans le fond, pour aider un peu à tout le monde. Les ligues, ça commence à rentrer. Il y a des circuits professionnels des États-Unis, c'est sûr que ça va venir ici. Puis au Québec, on a une couple de joueurs justement qui cognent à la porte des circuits professionnels aux États-Unis. Fait qu'avant longtemps, ça risque de venir. Les Jeux olympiques, on y rêve, ça c'est sûr. Ça va arriver un jour, ça c'est garanti. C'est juste de trouver le bon moment quand on va rentrer là-dedans. Mais là, quand vous dites qu'il y a des joueurs québécois qui cognent aux portes des ligues américaines, ça voudrait dire, mettons, gagner sa vie en jouant au pickleball, c'est ça que tu veux dire? Oui, on est rendu là. Gagner sa vie, je veux dire, avec une petite job à côté ou vraiment devenir un athlète qui fait du pickleball? Quand on regarde, l'année passée, il y a une annonce qui a été faite, je pense que c'est James LeBron, je me souviens, LeBron James, qui s'est acheté une équipe professionnelle pour un million. De pickleball? Oui, ça s'en vient. En ce moment, c'est des spéculations, c'est à l'essai, mais c'est sûr que dans deux ou trois ans, on va peut-être ailleurs. Puis oui, il va y avoir des joueurs qui vont gagner leur vie. On en a une Canadienne, Catherine Parenteau, qui gagne sa vie en ce moment en jouant au pickleball. Eugénie Bouchard a fait le saut. On en a quelques-uns au Québec, Ernesto entre autres, qui cogne la porte, puis ils ne sont pas loin de là. Wow, ça va être intéressant à suivre. Dernière question pour les gens qui voudraient s'essayer. Est-ce qu'on doit s'équiper? Ça coûte combien s'équiper? Ou est-ce qu'on peut aller dans un centre puis louer une raquette pour pouvoir l'essayer? Parce que, bon, les espadrilles, tout le monde a ça. Fait que si on nous prête une balle d'une raquette, on est capable de l'essayer? C'est à peu près l'essentiel. Une raquette, il y en a tous les prix, mais on ne peut pas gagner une raquette pour débutants en bas de 100 $. Une balle, c'est une balle en plastique qui ne coûte à peu près rien. Une paire de running shoes, des shorts, puis une bouteille d'eau quand il fait chaud. Puis on peut jouer au pickleball. Les clubs, habituellement, ils font de l'initiation. Ils accueillent les gens. Fait que oui, il y a un prêt de matériel là-dessus, des raquettes pour commencer. Puis après, les gens s'achètent leur stuff. Bien, je pense que je vais aller essayer ça. Je n'ai jamais joué au pickleball, mais ça donne le goût. Puis je vais essayer de me trouver un local pour partir une coupe de terrain. Je pense qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Alors, bien, bonne chance pour l'achat des choses. Merci beaucoup, M. Brière, d'avoir pris le temps de nous expliquer le phénomène pickleball présentement. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bye-bye.